Salut les golf-feeters, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un petit vlog ! Ah yes ! Et je suis au golf d'Ethiol. Alors pour vous raconter un peu l'histoire, un golf qui me tient un peu à cœur parce que c'est le premier Grand Prix que j'ai effectué pour passer en saignant. Le tout premier Grand Prix que j'ai fait de ma vie. Et le jour-là en fait j'ai joué plus 6 et le lendemain aussi. Donc j'ai validé en fait ma première carte de Grand Prix sur ce golf. Et voilà, c'est pour ça que c'est un golf qui me tient un peu à cœur. C'est un peu des souvenirs extraordinaires pour moi. Parce que je me suis mis une telle pression que c'était vraiment un jour marquant pour moi. Donc je vous emmène découvrir ce parcours, le 18 trous d'Ethiol. Vous allez voir c'est un golf très sympathique. Plutôt ouvert, très plat, pas fatigant physiquement. Mais bon alors ça reste quand même un défi, ça reste un 18 trous. C'est pas parce que c'est un golf plat que c'est facile. Mais c'est vrai qu'il reste quand même en termes de difficultés, je trouve personnellement, plus facile que certains golfs de la région parisienne. On peut comparer ça par exemple à l'Albatros, ça n'a rien à voir. Donc trêve de plaisanterie. Je vous emmène directement sur le départ du 1 du 18 du golf d'Ethiol. Ah j'oubliais, pour ceux qui me suivent et qui sont en région parisienne, sachez que je vais organiser des stages bientôt quand le Covid va nous lâcher un peu la grappe. Donc si vous voulez recevoir les informations en avant-première, n'hésitez pas à vous inscrire dans le lien dans la description de la vidéo pour recevoir toutes les infos des prochaines dates de stage à l'étranger ou en France. Bah si vous voulez faire un stage avec de golf avec moi. Allez c'est parti ! Ok du coup je vous retrouve sur le départ du 1. Je vais partir des blancs bien entendu. Alors départ du 1, on est sur un par 5 qui fait à peu près je crois 450 mètres. Vous avez vu qu'il y avait de l'eau à droite, donc surtout pas s'agarrer à droite. Mais bon, je vais sortir le drive. L'eau n'est pas à distance normalement. L'eau doit être à... il faut porter peut-être la balle à 150 mètres au minimum. Donc normalement ça va avec le drive. Ensuite il est absolument tout droit. Donc ce que je vais faire c'est que je vais jouer le drive en fade sur ce gros arbre que vous voyez. Pour que la balle puisse se replacer plein milieu. Si j'envoie un bon drive, il y a moyen quand même de le choper en deux celui-là. Donc bon bah, ce que je vous propose c'est qu'on y aille. Ça m'a l'air foudre. Bon je suis pas mal, pas au milieu de la piste. J'ai oublié de parler de cet obstacle d'eau là. Il y en a un en fait sur la droite qui était à portée de drive. Mais bon, je ne m'en rappelais plus tellement je vous avouer. Ça fait un peu... ça fait deux ans ou trois ans que je ne suis pas retourné à Etiol. J'ai joué le parcours donc complètement zappé. Écoutez, tant mieux pour moi. Si je l'avais dans l'esprit, j'aurais peut-être eu plus flippé sur le coup de drive. Mais ouais, effectivement, il y a le premier obstacle dont je vous parlais, c'était celui-là. Et il y a le deuxième qui était à ma portée de drive. Donc il ne fallait pas finir à droite. Bon, je ne suis pas au milieu. Donc on est bien. Allez, j'ai une attaque de green. Potentiellement, avec la roule, ça peut y aller si je la prends très très bien à 247 mètres au drapeau. Donc, l'entrée de green doit être à 230. Bon, il y a le moyen de le choper si je tape vraiment un très bon coup de bois 3. De toute façon, au pire, je serai devant, j'aurai une petite approche. Oh, j'ai fait un wedge. Un peu trop en descendant. Elle est à gauche. J'ai fait un gros coup de wedge. J'ai vraiment pris la balle trop en descendant avec le bois. Du coup, elle a pris énorme de hauteur. Beaucoup de spin. On finit bien à gauche. Mais bon, pas de danger. Le golf est assez large, comme je vous ai dit. Donc, il devrait me rester un petit coup. Un peu moins de 70 mètres, je pense, dans ces eaux-là. On va voir ça. Allez, du coup, on peut les garer à gauche. Il me reste 76 mètres au drapeau. Qu'est-ce que je fais ? J'ai un peu un lay. Enfin, j'ai la balle plus basse que les pieds. 56, est-ce que ça y va ? J'ai toujours peur. J'ai des problèmes de wedging en ce moment. Problème de balle à gauche, problème de wedging en ce moment dans mon jeu. Donc, j'avoue que je ne suis pas très serein. Je vais prendre mon 50. Je vais jouer un 3 quarts de coup. On va essayer de la tenir pour aller sur le green. Je n'étais vraiment pas à l'aise sur le coup de wedge. Je ne le sentais pas. Il fallait choper un bout de green à droite. Mais bon, il ne reste plus qu'à faire approche, pote. Allez, courage à moi. Ok, du coup, je suis là. Bon, j'ai encore pas mal de green. Il y a une petite cassure au milieu. Quelle est la vitesse que je vais devoir donner à la balle ? C'est toute la question en termes de dosage à chaque fois. Je vais prendre mon fer neuf. Je vais prendre mon fer neuf, approche roulée. Je ne vais pas prendre le risque avec un sand wedge. J'ai un lay plutôt pas mal. Donc, je pense que fer neuf, ça peut être le bon choix. Le moins risqué en tout cas pour être proche du drapeau. Allez, petite approche roulée, maîtriser. Allez. Arrête-toi. Un peu trop. Ça dégouline bien derrière. Je ne pensais pas autant. À hauteur, à hauteur, mais il me reste un peu difficile de 3 mètres là, avec une pente droite-gauche en descente. Ah, dommage. Allez, départ du 2. On est sur un parquet de 363 mètres. Absolument tout droit. Dans mes souvenirs, je crois que le deuxième bunker que vous voyez à gauche, là, est chopable au drive. Je ne me rappelle plus, mais je crois que c'est ça. J'ai quand même pris drive comme un guedin. Allez, ce n'est pas grave. Donc, très large à droite, à gauche, un pas de hors-limite. Il faut juste envoyer un gros cachou. Plein de milieu de piste. Après, il y a une attaque de green remontée. Allez, c'est parti. Drive. Oh, ça fait de la merde. Bien poulé, ça. Aïe. Ce n'est pas une période de ouf pour moi, en termes de golf. Vu que je me suis fait déchirer en cours tout l'hiver, je prenne plein, là. Du coup, je n'ai pas eu le temps de jouer et de m'entraîner. Je m'entraîne avec pas mal de problèmes et très peu de confiance dans mon jeu en ce moment. Comme vous avez pu le voir dans les derniers vlogs, problème de poule et problème de wedging, principalement. J'essaie de lutter contre ça. Mais j'avoue, je n'arrive pas à trouver la solution. Donc, je joue avec, malheureusement. Enfin, malheureusement. Je joue avec, c'est comme ça. On va faire avec et il faudrait peut-être que je me refasse un petit cours de golf pour voir où vient le problème. Où vient le problème parce que je ne ressens pas. Je n'arrive pas à savoir la solution, à trouver la solution comme je le faisais avant. Là, je me sens un peu perdu. Mais bon, ça fait plaisir d'être là. On golf, c'est le principal. Il y a quand même pire dans la vie, les gars. On est d'accord. Bon, je suis là. Je suis à 160 mètres du green. Et le drapeau est là-bas. J'ai un lay vraiment compliqué. En fait, le ref est assez épais, là. J'ai peur que ma face se referme et qu'elle parte très tendue. J'ai vraiment, vraiment pas un lay évident. Je vais vous montrer un peu ça. Mais c'est pas mal à enfoncer, en fait. Donc, 160 mètres pour aller me choper le green. Je pense que ça va être compliqué. Elle risque de sortir très basse et pas faire la distance. Je vais accélérer dedans. Je vais jouer faire six. Pas le choix. Oh là là. La galère. Il est terrible, le ref, là. Ce shot, les amis. Je n'ai pas voulu faire un lay-up. Je me retrouve puni. Ça va être une bonne journée. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, à peu près la même situation au final. Je vais garder mon fer 6. On y va. On va essayer de bien la toucher. Toujours dans le ref épais. Avance. Oh, green à droite. Long. Elle ne s'arrête jamais dans le ref. Bon, je suis un peu fan de green. Elle a pitché entre le green, mais avec le ref et l'ail en descente, je ne pouvais pas trop l'arrêter de toute manière. Il ne me reste plus qu'à faire une approche pas de portée avec le bogue. Sauvetage comme d'hab. Allez. Dans le ref. Pas super bon lay. Bon, ce n'est pas grave. On connaît. T'as vu. On va la poser au milieu de green avec un 56. Elle va rouler pas mal, celle-là. Je suis dans le ref. Balle un peu plus basse que les pieds. Ouais, je vais la jouer assez tendue quand même. Il y a du green à brosser. C'est un peu à droite, ça, dommage. À droite, t'es long. Ouais, j'ai un peu tout droit. Il est tout droit, celui-là. On me le confirme. Il est tout droit. Tu confirmes, il n'y a pas de pente. Tu confirmes, pas de pente ? Allez, pour le sauvetage du bogue. Oh oui, ça sauve. Quand on en est en sauvetage de bogue, généralement, ce n'est pas mon signe. Vous me l'accorderez. Allez, départ du 3. Bon, on est sur un gros par 4. Il fait 395 mètres. Très, très large, comme vous pouvez voir. Vous pouvez vraiment égarer où vous voulez sur ce trou. Mais il faut y aller. Il faut la sacocher, celle-là, parce que sinon, le deuxième coup, il est loin. Il faut vraiment envoyer un glow, glow drive. Mais il y a de la place. Allez, on la sacoche. Descends, descends. Je suis encore dans le rough. Je ne suis même pas au 135, là. Qu'est-ce qui fait bon, les amis ? On est vraiment pas mal, là, aujourd'hui. Il est 9h du mat'. Je suis parti à 8h30. On est le 16 mars. Le 17 mars. Bon, drive encore à gauche. Écoutez, c'est loin. Vous voyez le piqué des 135, il est là. Le drapeau est là. Je vais encore en chouettez au moins à 180 mètres. Je vais jouer un petit débrilé. Ce n'est pas le chouet. Je ne vais jamais le choper, sinon. J'ai l'air d'avoir un bon lie, cette fois-ci, dans le rough. Fair 4 ou hybride ? Je ne sais pas encore. Je n'hésite. Je vais vous dire. Enfin, vous verrez. De toute façon, le club que je jouerai. J'ai 174 mètres. Je pense que le fair 4, ça peut y aller. Encore une fois, bien entendu, si je la touche bien. Avec cette pente, je vais m'appuyer un petit peu à gauche. Ça va revenir légèrement au cut, normalement. Oh, elle cut trop. Je n'ai pas pris à cette marge. Je suis vachement loin du green. Pas très bien touché. Est-ce que vous sentez le petit parcours calvaire aujourd'hui ? J'ai un pressentiment. Je ne suis qu'au trou du euro 3. Je vais prendre tarif. Du coup, je ne vous ai pas présenté. Mais en gros, je suis avec des potes. Je suis avec Damien qui est un préparateur physique. Et qui je fais du sport. Et son père. Je ne vais pas filmer leur partie. Parce que du coup, vous comprenez bien que je suis avec mon chariot. Je ne vais pas commencer à me balader à droite et à gauche. Donc, je me filme tout seul. Je fais ma vie tranquillement. C'est histoire de vous sortir une petite vidéo au calme pour la plus épouse. Désolé si le niveau de jeu n'est pas là. Je m'excuse à chaque fois. Mais c'est vrai que ça m'embête de ne pas vous montrer du beau jeu. Je fais de mon mieux, je vous assure. Mais bon, je pense que vous comprenez aussi que voilà. Si on n'a pas le temps de s'entraîner, c'est comme ça. On ne joue pas au meilleur de son niveau. C'est normal, c'est le golf. Bon, je suis un petit peu à droite. Cours. Je n'ai pas de green pour poser la balle. En plus, c'est en descente quand je tombe sur le green. Ça va être comique, ça. Je vais devoir la jouer. Haute, haute, posée entrée de green. Morte, elle roule dans le trou. Verdi. C'est ça, les gars. Ça, c'est le plan de jeu. Bon, allez. Je vais vous faire rêver un peu. Faut que ça tombe. Oh non, trop long. C'était pas mal réalisé, quoi. Dommage. La balle est tombée plein de rappeaux. J'ai un petit peu foiré le dosage. Mais écoutez, pour là où j'étais, vous avez vu que j'avais très peu de green pour poser la balle. Donc, c'est pas si mal en soi. Le toucher était correct. Bon, après, c'était le coup. C'était le coup. Mais avec un meilleur dosage. Allez, ça se rentre. Pour sauver, encore une fois, le part. Oh non, je suis dégoûté. Allez, on est sur le départ du 4. Alors, c'est un petit part 4, celui-là. Je ne sais plus combien de mètres il fait. Enfin, vous avez les enfoies de façon en haut à droite. Mais je me rappelle que je pouvais potentiellement le choper en haut drive. Par contre, forcément, si le coup n'est pas payant, il y a du hors limite à gauche. Tout à gauche, c'est hors limite. Et si c'est trop à droite, il y a le bunker. Donc, je vais m'appuyer sur le bunker. Au pire, j'ai une sortie de bunker en deuxième shot du par 4. Ce n'est pas très grave. Au pire, je suis un peu court. Mais surtout, ne pas finir à gauche. Ah bah tiens, ça tombe bien. Je n'arrête pas de finir à gauche en ce moment. Allez, ce n'est pas grave. On va quand même jouer ce shot et on va le foutre en draw pour éviter le hors limite à gauche. Ça m'a l'air pas mal. Elle tourne trop ou pas ? Bon, un peu trop de draw, mais bon, elle est en jeu. On va essayer un petit chip. On va regarder le swing de Damien qui nous accompagne du coup. Alors, il a un mois et demi de golf. Du coup, je l'entraîne. Je lui donne des cours. Bon, ancien sportif de haut niveau, rugbyman, qui fait beaucoup de sport à côté. Donc, vous allez voir que pour un mois et demi de golf, il y en a qui vont halluciner. C'est normal. C'est la pression de la caméra. La petite topette. On va faire un peu de temps. Vous allez voir, lui. On va faire quelques vidéos avec lui. Potentiellement, on le laisse un peu s'entraîner quand il va choper les contacts. Le swing est en place. Il faut juste un peu de temps. Ça va venir. Bon, je ne suis vraiment pas passé loin de la sanction. Le hors-limite, il est juste là. Donc, le droit un peu prononcé avec toucher pointe. Donc, forcément, elle revient un petit peu trop à gauche. Je suis en vie, mais je n'ai pas le meilleur des lie. Encore une fois, pleine terre. 54 mètres. Je ne vais surtout pas sortir un sand wedge. Je vais la jouer en pitch and run avec un fer 8 ou un fer 9. Et en espérant que ce soit à côté du drapeau. Il va falloir doser le coup. Avec le wedge, je ne suis tellement pas confiant, les gars. Je sens que je vais faire une énorme gratte s'il joue le wedge. Donc, petite approche roulée au fer 8. Je pense que ça va être pas mal. C'est gras. Oh là là. Dur, dur. C'est gras, c'est gras. Je n'ai pas réussi à gérer le contact. Là, il est compliqué. Prends ta rifle. Allez. On est sur un sauvetage encore. Affroche putt. Ça sent le bogey player party. Allez, il faut se réveiller là. Il faut que je me motive. Fais-toi mal. Là, tu es filmé. Tu vas être vu dans des milliers de gens. La vie n'est pas facile ici. Bon, départ du 5. On est sur un par 3. 180 mètres au drapeau. C'est loin. C'est loin, c'est loin. Je crois que je vais jouer l'hybride. Je vais jouer un hybride en cut. Haute. Ça arrête au drapeau. On prend le birdie. On revient dans le score. Bon, j'ai pas d'hybride. Je l'ai oublié chez moi. Je vais jouer fr4. Encore à gauche. Ça fait la distance surtout. Ouais. J'ai un bout de green. J'ai 30 mètres de putt. Moi qui pensais être sur le green, finalement, je l'ai pas. Un petit peu dans le... Je vais quand même sortir mon putter. Toujours le moins de risque. Putt en montée. Faut que j'en mette un petit peu. Oh, elle a pris un petit caillou. Ouais, elle a pris un caillou. Je suis deg. Mais non, j'en ai marre. Allez, départ du 6. On est sur un long par 5 qui fait 509 mètres. Dog leg gauche. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est jouer l'axe des bunkers que vous voyez en face. Faut jouer là. Dans le meilleur des cas, on met un petit draw et ça passe. Après, il y a des fous furieux qui la jouent en fade par-dessus les armes. Je vais pas m'y risquer aujourd'hui. Je vais m'appuyer sur le bunker que vous voyez en face. Je vais la faire en draw. Au pire, s'il reste en push. C'est pas grave, elle est sur la piste. Un peu trop droite. Elle veut pas draw. Bon, je suis plein milieu fairway, écoutez. Très, très bon drive. Le drive, c'est vraiment pas le problème. C'est après que ça se gâte. Donc là, ça sert à rien. Il y a 300 mètres au moins. C'est très, très loin. Je vais jouer un fair 5 pour me reposer plein milieu fairway. Ouais, fair 5. J'ai pas envie de jouer en voie, là. J'avais pas envie de faire une grosse distance pour me retrouver avec un coup de wedge où je serais pas à l'aise. Laisser un petit coup plein de fair 9 ou de pitch après, je pense que c'est pas mal. Un peu trop à droite, mais ça va. Et allez, je suis un peu dans le rough, mais ça va. Il me reste 133 mètres. Pour aller, je choisis le drapeau. Donc, je vais jouer coup de fair 9. J'ai un petit vent portant. Je pense que ça devrait être le club. Je l'ai pas encore une fois en l'œil fantastique. Mais écoutez, c'est la vie. C'est le golf. Allez, fair 9, ça devrait être le coup. Je vais bien m'appuyer à droite. Parce que le green, du coup, le drapeau est vraiment planqué à gauche. Et vu que je fous des poules, j'essaie un peu de compenser aujourd'hui. Donc, je vais jouer vers les bunkers. Allez, c'est comme ça qu'il faut essayer de traficoter aujourd'hui. Allez, ça peut être un bon coup de golf, ça, par contre. Plante. Les gars, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. J'ai touché un green en régulation. Le miracle de la journée. Bon, très bon coup de fair 9. Occasion de birdie, pote en montée, gauche, droite. Allez, on se concentre. C'est un pote qui est potentiellement rentrable. Allez, mais non, mais non. On va voir le champagne. J'ai fait le premier part de la journée. Vraiment, je compatis avec l'équipe terrain. Vous avez vraiment pas de chance, les gars. Vous avez vraiment pris cher au niveau des sangliers, j'ai vu, là, sur le terrain. Je suis vraiment en compassion avec vous. Parce que c'est la galère, quoi. C'est la galère, ce genre de truc. Allez, on est sur un par 4 de 336 mètres. Tout droit, tout droit. Il est là-bas le drapeau. Le fairway est légèrement, du coup, par la gauche. Bon, je pense que je vais passer au-dessus du bunker, là. Cette ligne-là, la balle retombe derrière. On est pas mal. Allez, c'est parti. Ça m'a l'air pas mal. Je crois qu'on est bien. Bon, très beau coup de drive, écoutez. Je suis plein milieu. Il me reste 100 mètres tout rond au drapeau. Je vais jouer un coup de 50 plein coup. Et on replante comme au trou précédent. Je crois que j'ai trouvé un truc. On est bon, là. Ah, il faut que ça vole. Il faut que ça tombe. Waouh ! Elle est sortie très, très forte, la balle. Je suis derrière le green. Je l'avais bien touché, c'est dommage. Un peu embarqué à gauche, mais pas le bon yardage. Allez. Bon, ben, coup beaucoup trop long, hein. Pas le yardage. Il me reste une bonne approche à faire. C'est pas évident à jouer. Je suis un peu en pente. Donc, prendre un club plus ouvert. Je vais la jouer basse. Entrée de green, ça va rouler le reste du temps. En tout cas, ça arrête. Oh, très bien fait. Un peu long. Un peu long, quoi. Bon, je suis encore en mode sauvetage, hein. C'est pas vrai. Mon jeu commence grandement à m'agacer. Il n'y a rien qui va. Enfin, il n'y a que le drive qui va, comme d'hab, en fait. Allez. On s'accroche, hein. On s'accroche, on s'accroche. Les approches peut-être rentrent pas. Les coups de fer ne sont pas là. Allez, départ du 8. On est sur un par 5 de 465 mètres. Ah, on l'envoie en contre aujourd'hui. Très, très large. Carrier les bunkers à droite, ça ne devrait pas poser de problème en termes de distance, normalement. Donc là, il faut juste s'accocher. C'est un léger dogleg gauche dans mes souvenirs. Donc, très, très large. Allez, il faut fracasser. Oh, non. C'est pas à droite. Pas bien touché. Bon, j'ai frôlé la correctionnelle. J'ai failli me taper le bunker au final. Pas très bien touché le vent contre. J'ai quand même eu chaud. Bon, un peu de chance. Il en faut au golf. Le drapeau est encore très, très loin, les amis. Je vais en rejoindre un fer 5. Je vais essayer de la tenir un peu basse pour le vent contre, pour me laisser un plein coup et ne pas avoir une distance un peu bâtarde de wedge que je n'aime pas. Allez, je suis là. J'ai 80 mètres pour le drapeau. Vent contre. Je vais rejouer mon 50 degrés. Trois quarts de swing. Ça devrait faire la distance, je pense. Non, je vais jouer coup de pitch tenu. Je suis tellement pas serein, là. Coup de pitch tenu, je vais essayer de traficoter une balle. Ouais, on va faire ça. Parce que le coup de wedge au plafond, ça va pas le faire. Je vais faire comme sur le dernier trou. Ça va être pas mal. Allez, on reste là. Ah ok, c'est pas mal. Ça prend beaucoup. Ah, plutôt content de ce coup-là. Je suis sur le green. Un deuxième green en régulation. Allez, je suis sur le green. J'ai un pote de 7 ou 8 mètres. Oh non. Trop. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça a dégouliné derrière, quoi. J'ai pas fait gaffe. Finalement, on est toujours en mode sauvetage, même à avoir touché le green. Mais c'est pas possible. J'en ai marre de cette journée. Même quand je suis sur le green, j'arrive pas à faire. Allez, départ du neuf. On est sur un part 3 de 146 mètres au drapeau. Bunker à droite, bunker à gauche. Plutôt grand le green. Je la joue en draw, moi, par la partie droite. Elle revient pas. Assez. Bon, j'ai un bout de green. Bon, je suis à hauteur. Presque sur le green. Écoutez, on va sortir le putter. On va essayer de se mettre à côté du trou. C'est en montée gauche-droite. Il n'y a pas de risque, normalement. C'est un peu de facile, comme le dernier, n'est-ce pas ? Allez. Allez, ça va. Va-t-on assister à un deuxième part ? Wouh ! Là, il faut applaudir. Là, il faut applaudir, les gars. Écoutez, quoi vous dire, quoi vous dire. C'est un aller très compliqué pour ma part. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'ai touché deux fairways. Je n'ai rentré aucune approche putte. J'ai touché deux greens. Je n'ai rentré aucune approche putte. Enfin, une pour sauver le boguet. Et les seuls endroits, le 8, je prends trois puttes alors que je touche le green en régule. Donc, voilà, quoi. Partie de golf compliquée. Aucun compartiment de jeu qui est là par le driving. Et je vous retrouve tout de suite pour le départ du 10. Donc, voilà, gros bisous. Désolé pour le spectacle, encore une fois. Et à tout de suite.